Bonjour, quand Ted est venu nous voir pour nous demander de parler de nos travaux d'agriculture urbaine, on était très contents, on a dit super, on va ouvrir les cartes, on va pouvoir enfin montrer tous ces chiffres, ces façons de cultiver, regarder un peu comment fonctionnent les territoires de la ville et de la campagne. Donc je pense qu'il y en a à peu près pour une heure et demie. Il a dit ok, c'est bon, tu as 12 minutes pour nous parler de tout ça. Donc après avoir essayé de retirer 5 mots sur 6, j'ai décidé de vous parler de nos travaux assez compliqués à travers la dimension humaine, je veux dire le lien finalement ancestral qui nous lie aux agriculteurs et qui est en train de se perdre. Donc on a perdu le contact avec les agriculteurs en ville, on ne sait plus vraiment trop bien comment ça marche, si bien que vraiment nos enfants vont finir par croire que les fruits et légumes poussent dans les rayons des supermarchés. Alors ce lien avec l'agriculture, pourquoi il est si important ? D'abord parce qu'il s'agit de notre santé, d'une certaine qualité de vivre et puis aussi c'est la nourriture, c'est notre culture, notre identité. Mais en fait avant tout ça, parce que ce lien nous ramène à ce que la nature nous a enseigné pour fonder notre civilisation. Alors cet enseignement de la nature, c'est quoi ? D'abord c'est l'amendement, l'amendement un mot un peu abstrait qui désigne en fait l'échange entre l'homme et la nature. Donc je sème, je cultive, je récolte et je redonne mes déchets. Donc au lieu simplement de puiser dans les ressources, de cueillir, j'entretiens le mécanisme de la vie. Donc il faut voir ce modèle, il faut voir ça sous les yeux pour comprendre et à quel point c'est un modèle aussi d'espoir pour le futur. Et puis le second fondamental de cet enseignement, c'est la diversité. C'est la variété des fruits et légumes qui courent le long des saisons. C'est aussi la variété des pratiques, toutes ces formes d'agriculture plus ou moins modernes qui se compilent et qui forment à elles toutes notre connaissance de l'environnement. Donc comment est-ce qu'on a pu perdre le lien avec ça finalement et dans quel intérêt ? Ça se passe dans les années 60 ou au moment du progrès agricole où on propose des nouveaux outils et aussi des nouveaux produits pour les agriculteurs pour que leur vie soit moins dure. À ce moment-là, en l'espace de quelques mois, il s'est passé quelque chose. Il y a une bande de gros malins qui portaient à l'époque l'enseigne Mammouth. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Mammouth écrase les prix. Et c'est pour ceux qui sont nés après les années 80, c'est l'ancêtre du supermarché. Et qui nous a envoyé un message choc. Il nous a dit, vous payez la vie trop chère. Finalement, vous achetez vos produits alimentaires trop chers. En gros, sous-entendant qu'on se faisait un peu avoir ou que les agriculteurs profitaient de nous. Et donc, ils nous ont proposé un monde meilleur sans eux. Donc après, finalement, avoir gagné notre confiance avec cette histoire de vie moins chère, ils ont dû inévitablement imposer leurs exigences à tous les petits producteurs qu'ils nous nourrissent. Les premières, c'est les exigences du transport. Les exigences du transport, c'est le fait de cueillir toutes les récoltes vertes pour qu'elles puissent résister aux chocs. C'est de croiser les espèces à tout va pour qu'elles soient plus résistantes. C'est les réfrigérés. Et en faisant déjà ces trois choses, c'est déjà un coup fatal à la qualité de ce qu'on mange. Je suppose que ça ne vous a pas complètement échappé. Et puis, juste derrière, ce sont les exigences marketing qui vont pousser à la grande quantité, c'est-à-dire à la monoculture, donc fin de la diversité. Aussi, au croisement des espèces pour qu'elles aient finalement plus d'allure, qu'elles nous soient plus attractives. C'est enfin cultiver la terre à outrance, si bien que finalement, elle devient un support mort et qu'on la réanime avec uniquement des engrais ou alors on branche directement les engrais dessus. Donc, en faisant tout cela, finalement, ils ont fait porter aux agriculteurs la piètre qualité des produits. Et puis, à nous, ils nous ont renvoyé quoi ? Une image très, très sympa, très romantique de la laitière qui nous brasse, des yaourts qui nous l'amènent chez nous ou des gens qui fauchent les blés pour faire nos biscottes. Mais bon, au bout du compte, Mammouth a bien écrasé les prix, comme prévu. Simplement, il a un peu tout écrasé avec. Et puis, il nous a vendu au passage des choses un peu vides dans des emballages et qui ne sont pas toujours bonnes pour notre santé. Donc, en l'espace de quelques années, on a rompu quelque chose de très fragile et très précieux. C'est la confiance avec les agriculteurs qu'on a eue toujours depuis des millénaires. Et puis, les agriculteurs, eux, sous la pression un peu de cette vie moins chère, ils ont rompu avec leur connaissance, avec leur savoir. Donc, voilà pourquoi, au sein de notre laboratoire, on exerce avec un grand nombre de métiers. On cherche à rétablir ce lien urbain-agriculture parce qu'on est persuadé que l'un ne va pas sans l'autre. Donc, je ne vous parle pas forcément de déménager tous les champs de blé au cœur de la ville, de solutions utopiques au sens réponse globale pour un problème global. Je vous parle de reconnecter les hommes, c'est-à-dire de retrouver un intérêt et de nous permettre de nous engager vers un futur qui soit un peu moins empoisonnant. Alors, ça a commencé, un petit retour en arrière, ça a commencé il y a quelques années avec notamment des agriculteurs très inventifs qui ont ramené des techniques des Alpes, où ils cultivaient sur des couches très fines, des systèmes de culture hors sol mais en terre. Je salue au passage Jean-Claude Rey et bien d'autres qui ont participé à tous ces travaux. Donc, voilà, ça a commencé en 2005 avec ce projet sur le parvis de la gare de Rennes. C'est une tour qui associe des bureaux, des logements et une ferme de production agricole. Donc, à l'époque, on était très, très enthousiastes, c'était un concours qu'on a gagné parce que ça ouvrait des perspectives absolument géniales, d'échanges énergétiques. On pensait qu'on allait pouvoir remettre en marche un cycle de vie, c'est-à-dire ce que la nature nous a enseigné dans l'amendement, avec les échanges entre les déchets de la tour et cette culture. Et puis, il y avait ce rapprochement vraiment inédit des programmes, le fait d'habiter là et de voir ce paysage sous nos yeux et assez nouveau aussi parce qu'une tour, d'habitude, ça monte dans le ciel très haut pour regarder la campagne au loin alors que là, on l'avait finalement réintégré au centre. Et puis, en continuant, on s'est posé un peu la question, bon, où était vraiment exactement la place de l'homme là-dedans ? Est-ce que l'agriculteur trouverait son compte ? Et puis, est-ce qu'on n'avait pas finalement été un peu trop loin dans cette idée d'autonomie alors que nous, on souhaitait reconnecter le monde ? Alors, on a continué, on a continué en recherche et on a conçu des bâtiments qui soient exclusivement dédiés à l'agriculture. On a cherché dans beaucoup de domaines comment on pouvait optimiser les apports solaires, comment on pouvait modifier les structures. On a défini aussi tout simplement ce que serait que ce nouveau programme de fermes urbaines, ses locaux, ses fonctionnalités, comment est-ce qu'on circulerait verticalement, horizontalement, ses façons d'y travailler. On a fait beaucoup d'études de cas et beaucoup d'analyses comparées aussi, des analyses énergétiques entre les solutions qu'on nous propose aujourd'hui, que je ne vais pas vous décrire là parce que j'ai promis 12 minutes. Et puis, en continuant, en avançant, voilà, c'est un exemple aussi de structure tridimensionnelle. Et donc, on s'est rendu compte d'un problème d'échelle. Surtout, voilà, on souhaitait que ce projet puisse se développer naturellement et pas de façon trop démonstrative. Donc, avec ce projet de mini-ferme en réseau, on a mis le doigt sur un ensemble d'objectifs très cohérents avec les fondamentaux qu'on défendait. Il y avait d'abord l'idée, comme ça était dit tout à l'heure, que la ville, la ville de Paris, c'est un tissu vivant, un tissu fertile qui offre des situations extrêmement diverses et qui, naturellement, rejette aussi des systèmes trop, trop importants. Et puis, à partir de cette diversité, s'investir avec une nouvelle dynamique urbaine, de requalifier l'espace public, de penser à une nouvelle forme de paysage et de mettre avec la proximité, d'établir un lien direct avec les gens, avec les cultures, les façons de faire, voilà, toutes ces choses qui pousseraient sous nos yeux. Alors, là, avec cet échelle, on a commencé à réveiller un peu les politiques. On a été contactés par les collectivités, par des maîtres d'ouvrages privés, publics. Et voilà, on est arrivé à ce premier projet très concret aujourd'hui avec la mairie de Romainville et qui est une ferme de production, donc en terre, hors sol, sur les toits d'une cité d'habitation à Romainville. L'idée très forte de ce projet, c'est de dimensionner la ferme pour qu'elle puisse assurer le salaire d'un agriculteur et de son conjoint. C'est aussi, évidemment, de proposer une production fraîche et saine dans ce quartier. Et aujourd'hui, le travail consiste à parfaire l'équilibre économique, c'est-à-dire qu'on réfléchit tous ensemble à comparer des nouvelles valeurs ensemble. Il n'y a pas que des euros ni des émissions de CO2. Il y a aussi une qualité nutritive. Il faut prendre aussi en compte la part phénoménale de gaspillage qui nous sont proposés dans les modèles actuels, etc. Donc ce sont des équations à travers des analyses de cycle de vie et des gros mots aussi comme ça qui sont assez compliqués où on explique comment ces projets sont subventionnels, rentables à subventionner. Voilà, donc avant de vous quitter, juste rapidement deux choses. Il y a un message qui reste encore ancré dans notre tête, c'est l'agriculture, la vraie, c'est un peu pour les riches. Donc que ce soit clair, nous, on blâme ni la technologie ni personne, on voudrait juste se désintoxiquer de ce message. Et puis, je voulais vous montrer ça. Ça, c'est un projet qu'on avait imaginé en 2009 où finalement l'agriculteur se réappropriait le supermarché. Il pouvait vendre un peu comme le petit projet que je vous ai montré avant et chanter un peu tout ce message. Eh bien, figurez-vous que, voilà, c'était un projet qu'on avait jugé un peu dangereux. Et pourquoi ? Parce que cette année, ouvre aux Etats-Unis un supermarché où il n'y a plus du tout d'agriculteurs. Donc là, c'est la disparition complète de la terre sur des techniciens qui cultivent et qui vendent. D'où l'intérêt de proposer des alternatives. Voilà, merci. Applaudissements 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 луч best ... – Sous-titrage FR 2021